Re-bonjour à tous, je vais continuer la lecture de l'abbé de Crampon de l'abbé Auguste Crampon, 1923. Trandis au point 3, Retour de David, chapitre 19 de 2 Samuel. Douleur de David, apprenant que son fils Absalom est mort, et reconnaissance de l'autorité de David. Le roi, tremblant d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. » On vint dire à Joab, « Voici que le roi pleure et se lamente sur son fils. » La victoire, ce jour-là, fut changée en deuil pour tout le peuple, car le peuple entendit dire, « En ce jour-là, le roi est affligé à cause de son fils. » Ce jour-là, le peuple entra dans la ville à la dérobée, comme entre à la dérobée des gens honteux d'avoir fui dans la bataille. Le roi était voilé, s'était voilé le visage, et le roi cria à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. » Joab vint vers le roi chez lui et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont en ce jour sauvé ta vie, et la vie de tes fils et de tes filles, et la vie de tes femmes, et la vie de tes concubines. Tu aimes ceux qui t'haïssent, et tu haïs ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui que chef et serviteurs ne sont rien pour toi. Et je vois aujourd'hui que si Absalom vivait et que nous fusions tous morts en ce jour, cela serait heureux à tes yeux. Lève-toi donc, sors et parle selon le cœur de tes serviteurs, car je jure par Yahweh que si tu ne sors pas, pas un homme ne passera avec toi cette nuit, et ce sera pour toi un mal pire que tous les maux qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Alors le roi se leva, et il s'assit à la porte. On l'annonça à tout le peuple en disant aussi que le roi est assis à la porte. Et tout le peuple vint devant le roi. Israël s'était enfui, chacun dans sa tente. Tout le peuple dans toutes les tribus d'Israël s'accusait en disant, « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis. C'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins. Et maintenant, il a dû fuir du pays devant Absalome. Or Absalome, que nous avions loin pour régner sur nous, est mort dans la bataille. Pourquoi donc ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? » Le roi David envoya parler au prêtre Sadoc et Abiatar en ces termes. « Parlez aux anciens de Judas et dites-leur, « Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison? » Et ce qui se disait dans toute Israël était parvenu au roi chez lui. « Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chère. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? » « Vous direz aussi à Amasa, « N'es-tu pas mon os et ma chère? Que Dieu me traite dans toute sa rire, « Si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. » Et David fléchit le cœur de tous les hommes de Judas, « Comme d'un seul homme. » Et ils envoyèrent dire au roi, « Reviens, toi et tous tes serviteurs. » Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Et Judas se rendit à Gal-Gala pour aller au devant du roi et faire passer au roi le Jourdain. Épisode de retour Séméi, fils de Gérard, Benjamin de Bahurine, se hâta de descendre avec les hommes de Judas à la rencontre du roi David. Il avait avec lui mille hommes de Benjamin et Sibah, serviteurs de la maison de Saïl, et ses quinze fils et ses vingt serviteurs. Ils se précipitèrent au Jourdain devant le roi. Déjà, le bateau qui devait transporter la maison du roi et se mettre à sa disposition était passé. Séméi, fils de Gérard, se jeta aux pieds du roi au moment où celui-ci allait passer le Jourdain. Et il dit au roi, « Que mon Seigneur ne m'impute point d'iniquité et ne se souvienne pas de l'offense de ton serviteur. » Le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, pour y prêter attention au roi. « Car ton serviteur reconnaît que j'ai péché. Et voici que je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, pour descendre à la rencontre du roi, mon Seigneur. » Abyssaï, fils de Servia, prit la parole et dit, « Au contraire, Séméi ne doit-il pas être mis à mort pour avoir maudit loin de Yahweh. » Mais David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Servia, que vous vous faites aujourd'hui mes adversaires ? » « Qu'un homme serait-il mis à mort en ce jour en Israël ? » « Ne sais-je donc pas que je deviens roi aujourd'hui sur Israël ? » Et le roi dit à Séméi, « Tu ne mourras point. » Et le roi le lui jurera. « Mephi Bosset, petit-fils de Saïl, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait pas lavé ses pieds, ni arrangé sa moustache. Il n'avait pas lavé ses vêtements depuis le jour où le roi était parti jusqu'au jour où il revenait en paix. Lorsqu'il vint de Jérusalem au-devant du roi, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Mephi Bosset ? » Et il répondit, « Monseigneur le roi, Monseigneur m'a trompé, car ton serviteur s'était dit, « Je ferai sceller leur naisse. Je monterai sur elle et j'irai vers le roi, car ton serviteur est boiteux, et il a calomnié ton serviteur auprès de Monseigneur le roi. Mais Monseigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon, car toute la maison de mon père n'est faite pour Monseigneur le roi que de gens dignes de mort. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir de crier encore vers le roi ? » Le roi lui dit, « Pourquoi tant de paroles ? » « Je t'ai déclaré, je l'ai déclaré. Toi et Siba, vous partagerez les terres. » Et Miphi possède dit roi, « Qu'ils prennent même le tout, puisque Monseigneur le roi est rentré en paix dans sa maison. » Berzelaï, le gala adit, descendit de Rougelim et passa vers le roi et passa vers le roi au Jourdain pour l'accompagner au fleuve. Berzelaï était très vieux, âgé de 80 ans. Ils avaient fourni des aliments au roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Berzelaï, « Passe avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Mais Berzelaï répondit au roi, « Combien d'années ai-je encore à vivre pour que je monte avec le roi à Jérusalem? » « Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis, distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais, ton serviteur peut-il savourer ce qu'il manque et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon seigneur le roi? Ton serviteur passera un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Et pourquoi le roi m'accorderait-il cette récompense? Laisse, je t'en prie, ton serviteur s'en retourner et que je meurs dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur, Shamaam, qu'il passe avec le roi, mon Seigneur, et fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit que Shamaam passe avec moi et je ferai pour lui tout ce qui te plaira et tout ce que tu désiras de moi, je te l'accorderai. Et quand tout le peuple eut passé le Jourdain, le roi le passa aussi. Et le roi baisa berze l'aï et le bénit et celui-ci retourna chez lui. Le roi passa à Gal-Gala et Shamaam passa avec lui et tout le peuple de Juda ainsi que la moitié du peuple d'Israël escortèrent le roi. Mais voici que tous les hommes d'Israël vinrent auprès du roi et lui dire pourquoi nos frères les hommes de Juda n'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi à sa maison et à tous les gens de David avec lui. Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël «C'est que le roi me tient de plus près. Pourquoi te fâches-tu de cela? Avons-nous vécu au dépens du roi ou bien en avons-nous reçu quelque chose? » Les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda en disant «J'ai dix parts sur le roi et même David m'appartient plus qu'à toi. Pourquoi m'as-tu fait cette injure? Ma parole n'a-t-elle pas été la première pour rétablir mon roi et le langage des hommes de Juda fut plus dur que celui des hommes d'Israël? » Ce serait tout pour le chapitre 19 et pour cette vidéo aussi. Je vous laisse là-dessus. La prochaine vidéo, ce sera pour le chapitre 20. On parlera de la révolte de Séba. Donc, je vous dis au revoir et union de prière.